Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Michel Vamba comme vous le savez. Aujourd'hui on se retrouve pour partager avec vous une des techniques qui est en vogue en ces moments sur internet. Comment copier l'étalonnage d'une autre vidéo et puis le mettre sur votre vidéo. Ça marche, croyez-moi, avec d'autres vidéos si vous savez comment s'y faire, si vous savez quel genre d'étalonnage adapter avec votre type de vidéo. Déjà dans un premier lieu, dans un premier temps, moi je vous conseillerais d'adapter vraiment le style de vidéo qui correspond à votre vidéo. C'est-à-dire prendre une vidéo qui contient les éléments qui se retrouvent aussi dans votre vidéo. Donc si vous avez par exemple, moi il y a la vidéo que vous voyez ici. Vous voyez qu'il y a des arbres et tout, des feuilles et tout. Il y a la fille qui est là avec sa peau, le skin tone et tout. Donc je vais essayer de trouver aussi une vidéo qui a de la verdure et puis là où on pourra aussi trouver le skin tone, c'est-à-dire les couleurs de la peau et tout. Voir un peu le ciel qui se voit là et tout. Donc c'est un peu ça. Et sans plus tarder, je vais essayer de vous montrer déjà à l'image ce que ça donne. Donc l'image qu'on va essayer de correspondre, c'est ça. Donc l'image, maintenant la source ou soit là où on va essayer de copier l'étalonnage. J'essaie de prendre trois images. Donc il y a ça et puis il y a ça. Et puis il y a ça aussi. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner. Je vais essayer de vous montrer comment on le fait et comment aussi essayer de correspondre, c'est-à-dire d'essayer de donner un look assez proche avec ces images. Donc sans plus tarder. Moi j'ai la version 2022 d'Adobe. Donc je ne sais pas si vous avez quelle version, mais vous partez simplement dans l'onglet étalonnage. Dans l'onglet étalonnage, vous allez ici dans le roux chromatique. Donc vous cliquez sur, on va voir ici, au chromatique. Et vous allez voir ici au coin, je ne sais pas si ça, moi j'ai la version 2022, mais je pense que ça commence avec la version 2021, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez ici, il y a vie de comparaison. Donc si vous venez ici, vous cliquez simplement là où c'est écrit vie de comparaison ici. Voilà. Donc comme vous voyez, c'était affiché là. Ici, à ma gauche, ici, comme vous avez écrit, vous voyez là, c'est écrit référence. Ici, c'est écrit actuel. Donc c'est-à-dire, ici vous avez ce que vous voyez à l'écran. Ici, c'est vraiment la vidéo, votre sortie au fait. Donc c'est la vidéo avec laquelle vous allez faire le rang. Ici, c'est la vidéo là où vous voulez copier l'étalonnage. Donc la vidéo ici, se situe aussi ici dans, comment on appelle ça, sur la timeline, donc si je défile ici, comme vous voyez là, voilà. Là, c'est l'autre vidéo. Là, c'est comme vous avez montré là. Voilà, donc voilà. Ici, c'est la troisième vidéo. Donc on va d'abord commencer par copier cet étalonnage ici. Donc, d'autre, je viens ici, je clique là où c'est écrit appliquer. C'est écrit à correspondance aussi. Donc normalement, c'est appliquer la correspondance. Je clique là. Vous voyez ce que ça fait. Directement, ça essaye de repérer un tout petit peu. Vous voyez ici le teint de la dame et un peu, voilà, brown et tout. Chocolat et puis vous voyez ici aussi. Avec le fait ici aussi, il essaye d'adapter, c'est-à-dire, il essaye de voir comment correspondre la couleur d'ici et la couleur d'ici. On n'a pas de bleu ici. C'est pourquoi, bon, c'est pas vraiment la même chose. Mais non, c'est que moi, je vais essayer de faire ce quoi. Je vais venir ici, correction de base. Je vais essayer de baisser un tout petit peu déjà, comme je vis sur cette image ici. Il y a vraiment, l'image est vraiment contrastée. J'essaie de baisser un peu ici. J'essaie de baisser aussi le noir. J'essaie aussi de faire ça. J'essaie aussi, voilà, un tout petit peu de temps clair. Pourquoi pas essayer d'augmenter un peu le blanc parce que j'ai vu là-bas, le blanc est un peu. Et voir s'attirer aussi un peu l'image. Voilà. Et puis quand je veux s'attirer, je vais essayer aussi de voir ici si je ne peux pas ramener un peu dans le noir. Voilà. Voilà un peu. Essayer aussi de ramener un peu de vert. Voilà. Si je veux revenir ici, je vais essayer aussi de baisser un tout petit peu dans le noir chromatique. Voilà. Voilà, je vais faire de baisser un tout petit peu. Maintenant, pour essayer aussi de faire correspondre ici avec les arbres et tout, c'est ce que je pourrais faire. Je viens ici. Je viens ici, voilà. J'essaye de voir là où c'est écrit « Teint » et « Saturation ». Non. Je viens ici « Teint » ou « Teint ». Parce que je vais essayer de donner un tout petit peu cette couleur jaune ici à ma couleur verte de l'image ici. Ce que je veux faire, je vais prendre la pipette. Voilà. Voilà. J'essaye de faire aussi ça. Voir un peu. Voilà. Voilà. Il ne faut plus avoir l'installer. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Je vais essayer de faire comme ça. Je vais essayer de donner un tout petit peu de... Je pense que comme ça, c'est pas mal. Je ne vais pas essayer d'entrer vraiment en profondeur. Je pense que je vais laisser comme ça. C'est juste pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Voilà. Donc, si j'essaie aussi de prendre... J'essaie aussi de prendre... Comment on appelle ça ? Le cadrage ici. La personne... Parce que c'est une vidéo de mariage que j'ai pris par hasard. Comme ça, sur Internet. Pour essayer de vous montrer vraiment la correspondance. Donc, lui, il a mis ici. Je pense que c'est pour le Kodak Film, si je ne me trompe pas. Le cadrage ici que la personne a mis. Donc, le réalisateur. C'est une vidéo d'un filmmaker nigérien ou ganéen, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez ce qu'on a pu faire en quelques minutes seulement. Simplement à travers cet outil des... Comment on appelle ça déjà ? Vu de la comparaison dans des comparaisons. Voilà. Si j'essaie de réinitialiser ici. J'essaie de réinitialiser. Voilà. On va maintenant venir ici. Attends. Je vais faire ça. Voilà. Je vais essayer de capturer ça. Je vais essayer de capturer pour... Voilà. Capturer... Voilà. Maintenant, je pense que je peux réinitialiser. Et puis, on va partir ici. Voilà. Deuxième image. Toujours ici, comme je vous ai dit, ici, c'est l'image là où on veut copier nos paramètres de la correction des couleurs. Donc, là, c'est l'actuel, c'est-à-dire, c'est l'image là où on veut coller le paramètre. Donc, on repare ici, on veut chromatique. On a déjà activé la vue de comparaison. C'est là où on va venir, on va simplement appliquer. Voilà. Vous voyez ce que ça fait ? Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'ici, déjà, on a vraiment plus de bleu. Et puis, il y a plus la couleur chocolat ici sur le visage de la fille. Maintenant, ici, il a plus préféré vraiment donner cette teinte là un peu bleutée à l'image. Donc, ce que nous, on va faire, on va essayer de ramener un tout petit peu pour voir ce que ça peut faire. On augmente un tout petit peu la saturation. Vous voyez, c'est que ça fait quand on augmente la saturation. Vous voyez ? On essaye de baisser un tout petit peu le blanc. On essaye de baisser comme ça. Voilà. On essaye d'augmenter un peu la luminosité. Voilà. Voilà, ici. On va essayer de baisser un tout petit peu le blanc. On va faire comme ça. On rentre dans le bleu. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on va faire avec nous. On va baisser ici. On va baisser ici un peu le zendre. Voilà. Si vous regardez ici, la file ici, ça pourrait un peu chocolaté et tout. Si je voulais dire comme ça, un peu chocolat. Avec la couleur chocolat. Le fait qu'on pourra faire pour essayer de donner vraiment cette image là. Bien ici. On va isoler. Voilà. On va isoler ici. On essaye de faire ça un peu plus rapidement pour vous montrer ce que vous pouvez faire comme j'ai dit souvent et vous, vous allez, vous allez voir ce que vous pouvez faire avec ça calmement. On essaye juste de correspondre ici avec le visage de la dame. Voilà. On essaye d'enlever ici. Voilà. On essaye de ramener tout ce que vous pouvez faire. On essaye de ramener tout ce que vous pouvez faire. On essaye d'enlever ici. Voilà. Et laissez-le participe de jouer. La precise clé. Voilà. Mais cette madame. Nous allons avoir le visage d'eux ici. On se demande encore de visage d'eux ici. La nouvelle visage de la Presse. Et on a déjà eu ce que les fare interrogations. ядez. Voilà. là vous voyez c'est que ça fait vous voyez c'est que ça fait donc c'est vraiment on a quitté on a quitté de ça à ça simplement ouvre cet étalonnage donc ça nous a donné la base pour nous amener là où nous sommes maintenant j'espère que ça vous a permis de voir vraiment c'est que vous pouvez faire donc n'essayez pas vraiment de venir directement de copier l'étalonnage et puis directement de laisser comme ça donc vous copiez et puis vous laissez comme ça donc quand vous copiez l'étalonnage disons ça ne va pas vous contraster l'image ça ne va pas vous donner un look rec section net et tout vous devez vous même vraiment essayer de contraster l'image essayer de donner aussi par exemple avec la peau essayer de ramener vraiment votre teinte de la peau à l'image vous pouvez aussi changer la couleur de fleurs des arbres et tout de feuilles donc essayer d'être vraiment d'essayer de donner votre propre goût à l'image même si vous allez le faire en correspondance avec l'image donc c'est facile pour vous parce que l'image vous donne l'idée qu'est ce que vous pouvez faire avec ça donc vous montre déjà les chemins il vous donne déjà du genre comme un look si je peux le dire comme ça c'est à vous maintenant de contraster c'est à vous de faire la correction de base et tout pour donner votre look à l'image donc je pense même que ce n'est même pas la peine de vous montrer avec avec cette cette autre image ici avec cette autre image ici je pense que ce n'est même pas la peine je vais essayer de prendre la capture comme je fais tout à l'heure pour garder un peu cette image donc je pense que c'est déjà mis comme ça pour vous donner l'image vous voyez déjà même si je n'ai pas même si je n'ai pas je suis pas venu ici pour prendre cette correspondance ici mais vous voyez déjà qu'entre le dé il n'y a pas assez de différence voilà il n'y a pas assez de différence même avec la couleur de la peau vous voyez déjà que c'est vraiment je dirais pas parfait mais c'est quand même waouh donc c'est c'est la meilleure des choses à faire donc quand vous essayez de copier de l'étalonnage de cet étalonnage ici prenez vraiment votre temps pour essayer de faire la correction de base essayer de faire la correction de base pour que c'est vraiment ressortir votre propre couleur votre propre goût à l'image donc c'est un peu ça je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a apporté quelque chose on va se revoir la prochaine vidéo n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu abonnez vous ça nous fait énormément plaisir de vous voir toujours et à chaque jour grandir donc merci à vous à plus ciao